Et salut tout le monde, c'est Luthor, nouvelle vidéo sur Saurar, j'espère que vous allez tous très bien. Si le sujet te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout à liker et à t'abonner. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer que je change complètement ma stratégie sur Saurar pour la saison prochaine. Je m'y suis pris, oui, je m'y suis pris à l'avance et en fait, ça a été en deux étapes. La première étape, je me suis dit, je vais revendre toutes mes cartes rares. Donc il faut savoir que j'avais à peu près 97 cartes dans mon club, dont des rares. Et je me suis dit, je vais vendre toutes mes cartes rares pour acheter que des cartes limitènes. Donc tu vois qu'à partir du 24 avril, je me suis mis à vendre Awa Rafinha, Mon Gardien Nubel, Renato Sanchez, Colomwani, Thiago Diallo, Maripan, Nelson. En gros, toutes mes cartes rares. Donc je n'en avais pas énormément, j'avais de quoi me faire une équipe. Le problème, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que vous voyez que j'avais quand même des joueurs sympas. Mais je n'arrivais pas à avoir des rewards. Je ne vais pas vous mentir, au niveau des rewards rares, c'était catastrophique. Donc en gros, je jouais les paliers. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça, même si ça peut être rentable. Mais voilà, du coup, tu alignes tes joueurs, tu ne réfléchis même pas vu que tu n'en as pas beaucoup. Et tu balances ça comme ça. Donc j'ai vendu toutes mes rares, je me suis dit, je vais essayer de devenir costaud en Limited. Donc j'ai commencé à acheter des petits joueurs en Limited. Et puis, je me suis dit d'un seul coup, franchement, ça sert à quoi d'avoir 100 cartes Limited alors que tu en utilises 10, 15 ? J'ai dit, écoute Lulu, tu vas revendre toutes tes cartes. Donc je me suis mis à vendre vraiment toutes les cartes que j'avais dans mon club pour racheter seulement des cartes énormes. Et devenir une espèce de baleine Limited. Donc tu peux voir que voilà, je me suis mis à revendre tout. Alors tu vois qu'il y a des petites sommes qui ne valent pas grand-chose. Il y a du Schlotterbeck que j'ai vendu fin mai. Tu verras qu'on en reparlera de Schlotterbeck. Voilà, du Krunich, du Volant, du Ben Yedder. Oui, j'ai vendu même mes cartes de Monaco, du Kaio Henrique, du Varane, du Saliba, Joe Félix, même mes pépites. Tu vois, là, j'ai fait un bundle pour un Ether. J'ai vendu Léao, Kokchou, Goresca, Koundé, Nubel, Mbabou, du Toneli, du Sébastien Haller. En plus, ce que j'avais eu en édition collector, Gravenberge après son transfert au Bayern. J'ai également fait des trades. Tu vois que là, j'ai trade tout ça pour Tchanaloglou. J'ai trade tout ça pour Karim Benzema. Voilà, et j'ai continué de vendre, j'ai continué de vendre. J'ai même fait un gros trade. Donc là, c'est complètement différent. C'était pour me débarrasser de petites cartes, tu vois, qui valait pas grand-chose. Pour récupérer une rare que je vais pouvoir revendre pour me faire un petit bénef. Mais ça, ça ne rentre pas dans ma stratégie. Donc, j'ai vendu beaucoup de cartes. J'ai vendu plus de 50 cartes pour vraiment essayer de me faire un petit pactole. Et je me suis fait un petit pactole, les gars. Je me suis fait environ 7 éthers. 7 éthers. Je me suis dit, voilà, c'est bien beau d'avoir tout vendu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, là, je suis parti dans une stratégie de baleine, comme je te l'ai dit, en achetant ceux qui, pour moi, font partie des meilleurs joueurs. Pour, tu l'auras compris, récupérer des rewards. Parce que oui, l'objectif de cette stratégie, ce n'est pas de jouer les paliers, parce qu'en limited, il n'y a pas de paliers. C'est de jouer les rewards et les grosses rewards, les grosses places. Essayer de topper, être à chaque fois, le plus souvent possible, dans le T0, le tiers-zero qui te rapporte d'énormes joueurs. D'ailleurs, spoiler, c'est ce que j'ai réussi à faire au bout de ma deuxième Game Week. J'espère toucher un gros joueur, on verra ça ensemble. Et donc, à partir de fin mai, je me suis mis à acheter du Neuer, du Kamavinga, du Pedri, du Mbappé. Oui, Timo Werner et Kocchuk, j'ai revendu. Parce que je me disais, c'est pas assez bon. Du Kimmich, du Marquinhos, du Neymar, du Schlotterbeck. Oui, il est de retour, le Schlotterbeck. En plus, en le rachetant, plus cher que ce que je l'avais vendu. Du Donnarumma, du Tchanaloglou, du Nkunku, du Benzema. Du coup, pour recruter ces joueurs, ces stars. Trois gardiens. Meignan, Neuer, Donnarumma. Meignan, qui pour moi, est le meilleur gardien du monde et du jeu. Neuer, qui est très solide et qui va jouer la Coupe du Monde. Tu vois, j'anticipe la fin d'année. Et Donnarumma, qui est un U23. Qui va me permettre, tu l'auras compris, de jouer dans la compétition U23. L'objectif de cette stratégie, c'est de jouer la U23, de jouer également la Chump et de jouer tout simplement la SO5. Au niveau des défenseurs, tu vois, j'en ai pas beaucoup. J'ai Souleux, que j'avais depuis longtemps, du coup, que j'ai gardé. Puisqu'il est transféré à Dortmund et il a normalement des gros scores. Marquinhos, qui est costaud et qui va jouer la Coupe du Monde comme Souleux. Et Schlotterbeck, qui est mon U23 et qui va également jouer la Coupe du Monde. Donc, tu vois que là, mes trois défenseurs vont jouer la Coupe du Monde. Au niveau des milieux, alors, il y a du sûr et il y a du moins sûr. J'ai quand même été obligé de prendre des petits risques. On a Chouameni, donc U23, championne Coupe du Monde, qui a été transféré au Real. Donc, c'est un petit risque parce que je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire, même si j'espère et je pense. On a Kamavinga. Lui, c'est une grosse pépite. Je le garde parce que je le trouve énorme. C'est un U23 et je pense que quand il sera titulaire, peut-être que l'année prochaine, mais il sera énorme. Alors, Pedri, qui a été blessé, qui a un U23, championne normalement Coupe du Monde, qui va être énorme, j'espère. Kimmich, le gars sûr. Kimmich, c'est le top. C'est un des meilleurs milieux du jeu, qui fait toujours des gros scores, qui va en plus jouer la Coupe du Monde. C'est costaud. Chalano Glou, qui est une très, très bonne pépite, qui a des AA incroyables. Il fait des scores de ouf, des scores décisifs, sans même faire de passes décisives ou marquées de but. Il a des scores énormes. Et Nkunku, U23, Chomp, Coupe du Monde, et qui est pour moi énorme. Alors, il y a une rumeur de transfert Arsenal, mais je pense qu'il aura quand même des gros scores. Et en attaque, bon ben là, on attaque, on a du lourd. On a Mbappé, U23, Coupe du Monde, et qui est un des meilleurs joueurs du jeu. Neymar, Chomp, Coupe du Monde, et qui est le meilleur attaquant du jeu sur la saison dernière. C'est le numéro 1 des attaquants sur Sorare, avec des scores incroyables. Quand il joue, t'es tranquille avec Ney. Ansu Fati, qui a été blessé, qui va avec Pedri, exactement le même profil. Donc, un petit risque, mais je prends le risque. U23, Coupe du Monde, Chomp, et je pense qu'il peut être très bon. Et un Benzema qui est là pour faire du gros score et me tranquilliser, tu vois, sur mes Game Week. Et en plus, il va jouer la Coupe du Monde. Donc là, j'ai quand même une très belle ligne. J'ai 16 joueurs. Il manquerait, pour être tout à fait franc, il manquerait peut-être un Upamecano, qui est un joueur énorme au niveau des scores sur Sorare et qui me ferait beaucoup de bien, tu vois. Et peut-être un milieu très fort, tu vois. C'est vrai qu'un De Bruyne, ce serait énorme. Mais je trouve que ma galerie, elle est très belle comme ça. Il me reste encore des petits joueurs à refourguer. Tu vois, je suis passé de 97 joueurs à une quarantaine de joueurs. Donc, tu vois que j'ai quand même vraiment dégraissé. Depuis que j'ai fait, du coup, cette nouvelle stratégie, j'ai participé à deux Game Week. Sur la première, j'ai réussi à atteindre le T1, tier 1 avec la 70e place et un Sergio Busquets honorable, que j'ai bien sûr revendu, voilà. Et du coup, sur ma deuxième Game Week, j'ai réussi à atteindre la 4e place pendant la Ligue des Nations avec cette fabuleuse équipe. Merci à Nico qui est sur mon Discord et qui m'a prêté Xeco. Et vous voyez qu'il m'a fait très mal. Donc, je finis 4e. Le petit bémol, c'est que si j'avais eu le clean sheet avec Neuer, j'aurais dépassé les 470 et j'aurais fini 1er. Mais ce n'est pas bien grave. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose qu'on découvre ensemble la T0 que je vais récupérer en croisant les doigts pour avoir du lourd. C'est parti. Allez, c'est parti. Première T0 pour une 4e place. Je ne vais pas vous mentir. Je veux du lourd. Je veux une carte qui vaut cher. Je veux une carte qui vaut cher. Pourquoi j'ai deux récompenses ? La T0 grâce à ça. Ah, j'ai une cajole aussi. Bon, la cajole, on ne va pas se mentir. On s'en fout un peu. C'est ça ma T0 ? Je suis deg. Bon, ça vaut 170 euros. C'est un goal qui joue. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Dégoûté. J'aurais pu tellement avoir mieux. C'est quand même 170 euros de récupérer. Mais il y avait beaucoup mieux. Le 3e, il a récupéré sous le... Je pense pas mal. Ah, le 1er, il a récupéré Neymar. J'aurais pu avoir Neymar si mon... Si mon Neuer, il avait fait un clean sheet. Bon, GG à eux. Dédicace à mon Red San. Bien sûr, qui m'a beaucoup aidé à restructurer ma galerie. À choisir les joueurs. Dédicace pour TchalanoGlou, t'as compris. Et merci encore. Donc, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada